Ladies, gentlemen et compagnie, bienvenue dans mon univers roble rouge. Pour vous servir, cet officiel Lin Jones arrive à WWE Raw. Bienvenue dans le nouvel épisode de MyWise sur WWE 2K22, la carrière de Lin Jones. Et on est arrivé à Raw. Je ne sais pas ce qu'on va faire, cet officiel Lin Jones arrive à Raw. Très bien. Alors, on pouvait parler à qui? Angel Garza, il me semble. Tassia Mindo et Mark Thompson. Mais je pense que pour commencer, on va mettre les choses en place et aller directement. On ne peut pas, il n'y a que ça à faire. Ok, très bien. Mark Thompson, que veux-tu? J'ai fait un rêve de folie, j'ai mis un classique du cinéma après la fin et ça me suit endormi. Mon cerveau m'a tapé un truc de méchante sorcière d'éprouvantail dans mon verre blanc qui a affronté toutes mes super-sœurs préférées. Faire Québec, Carmela, partie de votre délire, cinématopathie de Mark. C'est bizarre, mais allons-y. Et allez, on y va contre Bailey et Charlotte Flair, une équipe exceptionnelle. Quitte à choisir une partenaire entre les trois, Carmela, elle aurait été en bas de la liste, on ne va pas se mentir. Et Charlotte tout en haut, parce que c'est Charlotte, quoi. Évidemment, Charlotte, désolé pour se coupir dans la face, mais je débarque à Rowe et ce n'est pas pour rien. Naomi, je t'ai en ligne de mire, je viens chercher ton titre pour finir mon palmarès. Même si je n'ai pas eu le titre NXT, ce n'est pas grave. On verra une autre fois. Et ouh, le sidekick sur Charlotte. Carmela, ça va assez bien contre Bailey, ça va? Oh, attention, attention, l'énorme tournade de délire, Charlotte. Qui nous a calmé, hein. Et attention, directement sur la hanche. Et le point. Décidément, elle nous laisse très peu de répit. Natural Selection, comme on appelle ça, elle est bien meilleure que nous, et je suis premier à le dire, hein. Charlotte, c'est la meilleure. Mais on la contre malgré tout. On ramasse notre adversaire pour notre premier match à Rowe affronté de Charlotte Flair et Bailey. On aurait pu rêver mieux, mais ça n'aurait pas pu être possible. C'est quand même le haut du panier, quoi. Sauf si on aurait directement commencé par un main event de WrestleMania avec le titre en jeu contre tous les plus grands super surfs de l'histoire. J'avoue qu'on a du très, très lourd en face. Et qu'est-ce qu'ils font dehors, là? Il n'y a plus de couverture à la table des commentateurs. Ça part directement en couille. Et on est déjà la tête dans le jeune avec une endurance nulle, nulle, nulle. On a un petit peu la bizuté. On vient d'arriver, on est bizuté par Charlotte. Décidément, c'est mon royaume. Je suis la queen. Et Charlotte, je t'apprécie énormément. Mais ici, c'est terminé pour toi. Ton royaume va se transformer. Et je veux en prendre le contrôle. Et le non me kick dans la face. Lynn Jones qui marque directement son empreinte sur Ro. On va monter sur la troisième corde pour un double stomp. Parfait. Très bien exécuté. On ramasse la jambe. On va donner un petit peu la jambe de Charlotte au cas où elle veut faire sa prise en 4. Ça sera un peu plus facile pour moi de m'en débarrasser. Même si je souhaite qu'elle n'arrive pas à la passer, évidemment. Attention, la powerbomb. On la retourne. Elle a le coup de genou dans la face. Je n'ai pas trop compris le délire du coup de l'homme en fer blanc de Thompson. Qu'est-ce qu'elle racontait ? Attention, 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 Charlotte. Ouh, elle nous éclate le crâne dans le coin. Elle va tenter une soumission. Mais c'est trop tôt. C'est trop tôt. L'anglaise qui ne va pas se laisser faire par l'américaine. Et qui arrive à sortir de la soumission assez facilement. Enchaînée avec un énorme coup de genou directement dans la face. Et on a notre faux splash. On va monter sur le troisième coin tranquillement. Et magnifique. Et Bailey qui rentre à ce moment-là. Ça va, elle va aller s'occuper de Carmella. Je vais tenter ma petite Jones-Band. Un tombé enchaîné, on ne sait jamais. Même si ça m'étonnerait que ça suffise. Un, deux, et non. Évidemment, ça ne suffit pas. Ce n'est pas n'importe qui en face. Bailey qui est en train d'atomiser Carmella. J'ai l'impression. Son corps est tout dans le gris. Ouh, la 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 la. L'esquive de Charlotte qui nous met dans le beau drap. Et elle en profite. On arrive à contrer, ça va. Le petit kick dans la face pour nous redresser. Le coup de genou. Et on la balance dans le coin. Ouh, oh, oh. Désolé Carmella, je viens de t'expedir une Charlotte dans la face. Et le coup de genou magnifique. On va peut-être essayer de contrer un peu Bailey. Parce que là, elle fait un peu du mal à notre partenaire d'un soir. Le coup de la cordonnage. Magnifique. Charlotte qui se relève. On va retourner à notre combat de base. Ouh, le petit kick. Et le coup de coude. Le petit coup de pied dans les côtes qui font toujours mal. C'est bien placé. La barre de l'Engine qui sait servir de ses poings, de ses pieds, de tout son corps pour faire mal. On va pouvoir peut-être un peu se concentrer. On va se concentrer sur Bailey. Ce qui est toujours en train d'atomiser notre partenaire. Le kick dans la face. On va monter sur la troisième corde tranquillement. Ça va lui rappeler des souvenirs. Le double stomp. Ah non, c'est la descente du coude. Elle n'a pas envie de parler du double stomp et de Finn Balor. Je la comprends. Les histoires d'amour ne nous concernent pas sur le ring. Attention, les petits kicks. Le coup de genou. Et Carmela qui tente à retomber sur Bailey. Ça ne suffira pas. Je pense que même sans l'intervention de Charlotte, ça n'aurait pas suffi. Par contre, là, John's Bomb, là, c'est potentiellement la fin. Un. Deux. Et non. Non, non, non. Simplement deux. Ce n'est pas grave. On va placer un Frog's Page tranquillement. Bon, du coup, Bailey nous a un peu gênés. Et Carmela qui a pris l'avantage dans leur duel et ça fait plaisir. Ouh. Elle vent tourne d'un côté, peut-être de l'autre aussi avec Charlotte qui va nous éclater sur les cordes. Et Bailey qui tente de tomber. Ok. Ok. Il faut que je fasse attention de l'autre côté. Parce que je pense que Carmela n'est pas très loin de perdre. Aïe, aïe, aïe. C'est Charlotte qui va nous positionner. Elle a une prise de finition. Je n'avais pas vu. Aïe, aïe, elle a prise en 4. Carmela, help. Help, Carmela. Merci, merci, merci. J'ai eu un petit peu peur qu'elle ne vienne pas. Et Charlotte qui tente un tombé. Non, ça ne suffira pas contre l'Anglaise. Voilà, les matchs ont été totalement inversés. Cette fois c'est Carmela et Charlotte. Ou quoi que. Ou quoi que. Ça s'inversait de côté. Ouh, le D&DT, magnifique. C'est tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Oh, le super kick de Carmela. On poursuit avec la Jones-Bomb peut-être. Peut-être le double tombé. Le double tombé. Magnifique. Et le double tombé. Absolument grand. Joss au même timing. Les deux passes. Parfait comme ça. Très bien. On a des nouvelles notifications. Réseaux sociaux. Il n'y a aucun endroit comme WW Raw. C'est vrai. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je veux un Magelline Jones. Mais Nia Jux, ce n'était pas SmackDown. Tu vois. Attends deux secondes. On va déjà aller aux améliorations d'attributs. Parce qu'on est bientôt fou. Il nous reste 36 points. Il va nous en manquer que deux à faire. Il nous manque 52 points. Et après, c'est terminé au niveau des améliorations. Et Nia Jux va nous affronter. On va l'affronter. Ander. C'est direct. Pourquoi pas. Je ne veux pas faire mes preuves. Oh, The Rock. If you smell what The Rock is cooking. Un défi entre ma cousine et le super-sœur qui montre. Trop cool. Hâte de voir ça, bien sûr. Quoi ? The Rock me suis. The Rock, c'est qui je suis. C'est Monsieur The Rock pour toi. Je rigole. Lol. Comme un Rock. Nia Jax dans le rang. Ok, le match est donc contre Nia Jax. Ouh, petit coup de genou dans la face. Attention, peut-être directement. Non, 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 non. C'est toujours contré. C'est tellement beau pourtant. Ouf. Nia Jax avec qui on a refusé un match du titre de SmackDown dans les épisodes précédents. Alors qu'elle nous avait aidé pour laisser la place à Josie Gian, évidemment. Et peut-être qu'elle a un petit peu de rancune. Et peut-être qu'elle est partie à Raw en même temps que nous. Ouf. L'énorme coup de coude dans la face. Et le coup de pique. Le coup de poids retourner. Pour l'instant, on domine largement le match. On va booster un peu les jambes de la géante. Je tente très bien un petit Day in DDT. C'est passé sur Charlotte sans trop le vouloir. Mais là, je le sens. J'ai besoin de ce Day in DDT. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Tant pis. Je ne vais pas m'entêter si on s'en va faire comme la dernière fois avec la prise qui est ratée tout le temps. Beaucoup de genoux dans la face. Encore une fois. Joli. Ouh. Magnifique. L'anglaise qui domine totalement le match. Projet dans le coin. Ouh. Ça a fracturé sous le coup de pied. On a entendu les os de Nia Jax fendre sous la fa... Aïe. Je n'ai rien dit. Excusez-moi, madame. Ah, le petit coup de coude. Les petits coups de coude qui vont permettre à Lynn Jones peut-être de s'en sortir. Oui. Et le coup de jeu. Elle est par terre. Elle va mettre un peu de temps à se relever. On va positionner directement sur la troisième carte. Attention, le Forex Flight. Non. Les genoux. Les genoux de Nia Jax. Allez, allez, allez. Non, on s'en sort pas. Oh, ils nous balancent dehors du ring comme la sombre crotte que nous sommes face à cette géante. Ouh. Ils descendent du coup de Nia. Et les patates, les patates, les patates, les patates. Qu'est-ce qu'il fait ? On est mal en point, hein, mine de rien. On n'a rien du tout. Elle a un coup spécial et déjà un finisher. On va essayer de la soulever, peut-être. Non. Non, non. Trop lourd. Ça ne sert à rien. Surpassement de Nia. Qui amène sur le ring. Ouh. Et il a failli mettre un tac le glissé en direct dans la face. Il aurait pu être dangereux. Le coup de genou, coup de pied, l'enchaînement classique. Coup de coup de pied, coup de genou. Magnifique. L'une chance qui va prendre un peu de hauteur. Le double stamp. Directement sur Jax. Et le coup de pied dans la face qui calme l'ardeur de l'anglaise. Oh, la powerbomb. La powerbomb peut-être ? Non, c'est sa plus définition. Powerbomb, choc slam, on ne sait pas trop. Mais ça fera simplement un. Esquive. De chance. Ouh, la face dans le coteau. Bon, les choses se sont inversées. Maintenant, c'est nous qui avons un finisher avec un coup spécial. Mais elle domine totalement le match. Oh, l'esquive. Parfait. Non, non, non. La Jones-Bong qui ne passe pas. Heureusement, c'est contré de la part de Jones. Je pense qu'on va tenter un petit hall-over kick. C'est sûr de débloquer un petit peu la situation et de mettre son crâne dans le rouge peut-être. Ça passe. Oui, parfait. Parfait. Et c'est le moment de tenter la Jones-Bombe. On va l'éloigner un petit peu des cordes pour éviter le rub-break. Hop là. Allez. La Jones-Bombe énorme qui arrive à soulever Nia Jax. Un, deux, et trois. Victoire de Lynn Jones. Alors, j'ai dû dire de te suivre, Lynn Jones, on est à Rome et tu lui as montré ce qu'est un SmackDown. Il faudra peut-être penser à passer à l'invité supérieure de Jones et d'un mauvais image à la famille. Merci pour la marque de confiance. J'ai un grand respect pour toi, mon cause, mais je suis dans le grand jeu. Toutes les semaines, c'était juste un coup de moins bien. Je pense que Lynn Jones en persévérera un match-retour. Je t'assais quelque chose pour te faire agir. Mais oui, on prend notre territoire familial. C'est vrai que pour le match-retour. T'as pas beaucoup de famille. Oh non, mais j'ai ce qu'il faut pour te battre encore une fois. Et bah, tu retournes du coup contre Nia Jax encore une fois. Oh, 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 calme-toi, calme-toi. Elle m'accueille en m'étranglant, là, c'est pas très sympa. Attaque à Nia Jax pour lui infliger des dégâts. Ce sera chose faite une fois qu'elle aura décidé d'arrêter de nous écraser pour sauver l'honneur de sa famille des Samoans. Là, je savais pas que c'était la cousine de The Rock. Je savais que Tamina, c'était la cousine de The Rock. Je savais que Roman Reigns et les Ouzo, c'était les cousins de The Rock. Mais j'ai ignoré que Nia Jax faisait partie de la famille. Comme quoi, on en apprend des choses dans le jeu. Alors, on va prendre un peu de hauteur. Double Storm peut-être directement. Qui passe, magnifique ! Le coup de genou d'en face. On va lui montrer que oui, elle est d'une grande famille de catch, mais oui, on est bien meilleur qu'elle. Allez, on va chercher la foule. On provoque l'adversaire, on récupère tous les boosts. Et le classique, le Stanton, qui passe. Il va falloir monter sur le ring. Et petit kick dans la face. Le coup de poing retournée, magnifique. On remonte sur la troisième corde, on va la faire relever peut-être pour le Dying Diddy. Oui, j'ai encore l'espoir de le placer, sait-on jamais. Ah oui, ça passe magnifiquement bien. Quelle magnifique prise. Ouf, elle a le coup de genou. On est en train de l'atomiser. Ouf, un autre coup de genou. C'est grand chose que Naya, ce que Lin Jones est en train de faire. Et on va pousser un peu les jambes de la géante. Ouf. On se relève. Et est-ce que Naya va faire ? Elle est ! Elle ne tourne. Le Cousin, c'est ce que l'on fait. Oh ! Oh ! Attention les 5-man drop directement dehors de ring, non? Oh! Encore une blessure de la part du côté de Lee Johnson? Aïe 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 aïe. ... Pam pam, alors suite à une attaque de la linge, j'étais admise à l'hôpital où elle s'est remis de ses blessures, Ben alors elle est en train de regarder son téléphone, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction au The Rack ? Je sais que j'aime ce soit intentionnel, mais je pense que tu étais trop loin, c'est toi qui m'as dit de réagir, si maintenant ça te passe un problème, m'arrête de fouiller ton nez dans mes affaires, et tourne, je retourne le fouet, Hollywood, j'abronné, tout ce que je dis c'est qu'il y a des limites à ne pas franchir, il faut protéger l'héritage familial, j'emmerde les... Oh! Oh! Il s'agit de moi aussi, quelqu'un a besoin de protection, c'est une joie d'ailleurs, dès qu'elle sera sortie de l'hôpital, je vais faire sa vie un véritable enfer sympathique. Désolé, pour les ajouter, non d'ailleurs, je voulais juste attaquer un peu, mais l'évidence elle n'a même plus, j'adore ma cousine, mais c'est une véritable telle de mieux, elle n'a jamais le morceau, tout ce que je peux te dire c'est... Oups, ouais, oups, ça résume bien les choses, je sais pas quoi faire, tu as une super serpaine dedans, tu vas le retrouver, maintenant repose-toi, remets-toi sur pied et reviens-nous plus forte. Et bien ça va être la fin de cet épisode, on va laisser Lynn se reposer entre les deux épisodes, et revenir de sa blessure encore plus fort pour atomiser Nia Jax, atomiser tous les Samoans s'il faut, on s'en fout, on va prouver qu'on est la meilleure, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et... Bisous! Wow, cette vidéo était extraordinaire, n'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire, si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe, et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties, grâce à ça, tu as gagné tout mon amour, et sache que rien n'est plus beau que l'amour.